Bonjour, Raïfa Magdassi Farcourt, conseillère à la santé auprès de Bruno Bien-Aimé, médecin néphrologue. Des dents jusqu'à 100 ans. Pourtant Alexandre Dumas disait, l'homme nait sans dents, sans cheveux et sans illusion. Et il meurt de même, sans cheveux, sans dents et sans illusion. Quand bien même l'illusion reste une illusion, comment comparer l'incomparable, laissant dents à la naissance et à l'âge mûr ? L'homme nait sans dents, mais espère en avoir très rapidement. Perd ce premier dent en sachant qu'il obtiendra des meilleurs. Nos dents, la vitrine de notre visage. Man Ray, artiste américain, nous dit « Souriez, car vos dents ne sont pas seulement faites pour manger et mordre. Le sourire, une des particularités de l'homme. Un théâtre muet, quelquefois plus expressif que les mots. » François Cavann, écrivain humoristique, qualifie l'hygiène dentaire de « religion ». Une religion de salut dont la brosse à dents est le Messie. La citation de Nicolas Iorga, historien romain, nous illustre une souffrance en cas de non-soin. Il dit « La vérité est comme l'eau froide, agréable dans une bouche saine, mais fait mal aux dents malades. » Notre bouche, équipée de ses dents, n'est pas simplement une vitrine, elle est l'interlocuteur avec le monde. Le gardien du temple, qui contrôle et prépare ce qui rentre et s'assimile à notre organisme, garantit notre santé. En revanche, ce qui sort de notre bouche reflète notre âme. Chaque société exprime cela à sa façon. Un proverbe écossais dit « Si tu ne peux pas sourire, n'ouvre pas de boutique ». Français « Bouche qui rit, ne blesse pas ». Latin « La vérité sort de la bouche des enfants ». Un proverbe russe « Si notre cœur est en rose, notre bouche dira des mots parfumés ». Même la Bible s'exprime en disant « Qui garde sa bouche, garde son âme ». François Mitterrand a utilisé l'expression de la bouche pour souligner la faiblesse de l'Europe avec les conséquences observées dans l'actualité récente entre réfugiés et commerces. Il disait « Quand l'Europe ouvre la bouche, c'est pour bailler ». Voyez-vous, l'importance réelle et symbolique de la bouche est immense. Pour soigner notre bouche, nos dents et notre sourire, nous avons invité le professeur Bloch. Parisien, a fait tout son cursus à Paris-Salpêtrière. Devenu un Miennois il y a juste cinq ans à sa nomination. La gériatrie est une vocation chez le professeur Bloch. Soigner les plus fragiles, les plus vulnérables, soigner les malades dans sa globalité, c'est sa vision de la médecine. Ce qu'il m'a dit d'une façon tout à fait spontanée quand je l'ai interrogé. Ses préoccupations, les troubles cognitifs tellement fréquents chez les personnes âgées, les chutes, les problèmes dentaires responsables de dénutrition et bien d'autres pathologies. Si vous regardez comme moi, sur un moteur de recherche médical, les dernières publications de professeur Bloch, vous retrouverez plusieurs publications dans des journaux nationaux et internationaux qui traitent de la prise en charge des patients âgés dans diverses situations, dont la COVID, dans les EHPAD et bien d'autres. Monsieur Bloch, à vous. Merci. Je suis ravi de pouvoir vous parler ce soir de la problématique de la prévention et des soins buccodentaires chez les personnes âgées pour leur permettre de garder des dents jusqu'à 100 ans. La bouche et les dents chez la personne contribuent à leur bien-être physique et psychique et surtout permettent d'améliorer leur qualité de vie puisque c'est avec la bouche que l'on s'exprime, que l'on s'alimente et que l'on peut socialiser sans douleur, malaise ou gêne. Quelques petites notions pour mieux connaître la sphère buccodentaire. Il faut savoir qu'une denture normale et définitive comprend 32 dents permanentes. La salive est un fluide précieux pour entretenir, lubrifier. C'est un nettoyant naturel des dents. C'est un antibactérien. Il joue pour améliorer la fonction digestive. Il a un pouvoir tampon et il permet de reminéraliser l'émail. Enfin, la langue est un organe très utile pour manger puisqu'il sert à la mastication, à la faunation et à la déglutition mais c'est aussi un organe du goût qui va jouer pour maintenir un bon état nutritionnel. En général, la langue mesure 9 cm en moyenne divisé en deux sections, la racine et le corps de la langue. Donc, on l'a vu, la sphère buccodentaire permet de s'exprimer, de s'alimenter, de socialiser mais c'est également une structure qui va retentir sur l'état psychique, physique et sociale des personnes. Donc, c'est important de bien l'entretenir tout au long de sa vie. D'autant plus qu'aujourd'hui, dans les pays développés, et en France en particulier, la population vieillit. Elle vieillit et ici, vous voyez représentées trois pyramides des âges. Celle de 1961 qui a une forme pyramidale, puis celle de 2001 et une projection sur celle de 2041 où on voit que progressivement, chaque tranche d'âge va avoir à peu près la même taille et progressivement, la pyramide va prendre une forme de plus en plus rectangulaire ce qui confirme le vieillissement de la population. Si on donne quelques projections démographiques, les plus de 60 ans en 2020 représentent un peu plus d'un quart de la population. Les sexagénaires 7,6 millions, les septuagénaires 5,5 millions et à peu près 20 000 centenaires, ce qui prouve ce vieillissement de la population. Il faut savoir qu'en 1900, il y avait à peu près une centaine seulement de centenaires. Mais effectivement, la qualité du vieillissement est assez hétérogène dans la population et on va voir des personnes qui vont avoir un vieillissement en bonne santé, de bonne qualité, d'autres qui vont avoir un vieillissement plus fragile et d'autres qui vont devenir dépendants à différents stades. Ces différentes étapes de qualité du vieillissement sont représentées par une phase dont il est difficile de donner des frontières qui est une phase dite de fragilité. Cette fragilité se définit par une vulnérabilité accrue face aux éléments stress, maladies et différents événements de la vie. Et cela va toucher tous les organes. Tous les organes peuvent être fragilisés pendant le vieillissement si celui-ci est de moins bonne qualité et également la sphère bucodentaire. Il faut savoir que s'il y a une réversibilité entre la phase fragile et le retour à un état en bonne santé, lorsque l'on est dépendant, c'est irréversible et on ne peut plus revenir vers une phase de fragilité. D'où l'importance d'avoir des mesures de prévention le plus tôt possible et dès la période où l'on est en bonne santé, voire même que l'on se fragilise. Parce qu'effectivement, deux personnes, si l'une est robuste et l'autre est fragile, lorsqu'elles vont être face à des événements de stress, si la personne âgée est en bonne santé et robuste, elle va pouvoir retrouver son état de santé antérieur. Alors que si elle se fragilise, son état va se dégrader et va se retrouver dans un état de dépendance qu'elle ne pourra pas récupérer. Donc, on l'a vu, on peut avoir une qualité de vieillissement qui est variable d'une personne à l'autre. Et ce sont toutes les maladies chroniques, les épisodes aigus que l'on va rencontrer pendant sa vie et son vieillissement qui vont expliquer que la qualité du vieillissement sera différente d'un stade en bonne santé jusqu'à un stade de dépendance à des degrés divers. Et ces maladies chroniques peuvent toucher tous les organes, mais là encore, également, la sphère bucodentaire. Ces maladies chroniques, elles vont être plus fréquentes chez les sujets âgés. Vous voyez ici une représentation des comorbidités, c'est-à-dire des maladies qui vont s'associer. Et on voit que si, dans le groupe à gauche, entre 55 et 65 ans, on a à peu près 10 % des personnes qui n'ont aucune maladie, en revanche, à partir de plus de 65 ans, on a à peu près 40 % qui ont plus de 5 maladies. Ce qui veut bien dire que plus on vieillit, plus malheureusement, on va accumuler les maladies. Et ici, une autre manière de représenter différentes maladies. Vous voyez que quand on a moins de 16 ans, on a peu de maladies. À partir de plus de 65 ans, on a jusqu'à 90 % de pathologies. Et vous voyez que dans cette étude, les pathologies qui sont les plus fréquentes, ce sont les affections de la bouche et des dents. Donc, on voit que plus on vieillit, plus on risque d'avoir une atteinte de la sphère buccodentaire. C'est différentes pathologies que l'on peut développer au cours de sa vie. Ce sont différentes pathologies. La première, c'est une pathologie assez fréquente, la plaque dentaire, que l'on reconnaît parce que c'est un enduit jaune qui va se déposer sur les dents, notamment si on a une absence de brossage ou un brossage qui est de mauvaise qualité. Et si elle devient très abondante, on peut l'avoir à l'œil nu. Ce sont finalement une association de débris alimentaires et de bactéries qu'on ne nettoie pas avec le brossage dentaire. Évidemment, les caries, tout le monde connaît les caries, qui vont se développer, notamment lorsqu'on fait face à des attaques acides qui sont trop fréquentes et qui se répètent. Enfin, et c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus fréquent en vieillissant, c'est la sécheresse buccale. De la même façon qu'on va avoir une sécheresse cutanée en vieillissant, ce qui témoigne du vieillissant des différentes glandes, la glande salivaire va vieillir et va donc être moins performante. On aura donc une sécheresse buccale qui peut être observable par tous les soignants qui interviennent auprès des personnes âgées. Elle va se voir par des muqueuses à l'intérieur de la bouche qui vont être sèches, mais également qui peuvent être érythémateuses, c'est-à-dire plus rouges. On peut avoir une fissuration des lèvres, plus de difficultés pour parler et pour déglutir. On peut avoir un goût métallique dans la bouche. Ça peut faire le lit de développement de candidoses, qui sont des maladies avec des champignons, des candidats et ça peut aussi favoriser le développement de caries dans des sites inhabituels. Donc pour toutes ces raisons, c'est important de prévenir cette sécheresse buccale. Le vieillissement en lui-même va retentir sur le fonctionnement de la sphère buccodentaire. Tout d'abord parce qu'on va avoir une diminution de la force musculaire. Celle-ci va être accentuée en cas de perte de dents, mais en tout cas, elle va entraîner une difficulté à la mastication. On l'a vu, on va avoir une sécheresse qui est liée à une baisse de la salivation et tout ça va entraîner une baisse de protection des dents face à la plaque dentaire. Mais également, on aura des réparations des muqueuses qui seront moins rapides et toutes les pathologies générales vont se répercuter sur le vieillissement et donc retentir sur la santé buccodentaire. Cela se traduit par un moins bon état buccodentaire en vieillissant. Et vous voyez une enquête qui a déjà quelques années où on voyait que chez les plus de 65 ans, 12 % avaient des maladies déclarées, 66 % étaient porteurs de prothèses dentaires et 16 % étaient totalement édentés. Et dans ce groupe, seuls 10 % ne déclaraient aucun problème dentaire. Donc vous voyez qu'on rejoint les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure où on voyait que 90 % de la population à plus de 65 ans pouvait déclarer des pathologies buccodentaires. Donc en conclusion, on voit que le vieillissement en général et le vieillissement buccodentaire en particulier dépend de différents facteurs génétiques, des facteurs environnementaux. L'exposition à des éléments extérieurs et ce vieillissement va être progressif et aggravé par les accidents de la vie et les maladies. Ce qui fait que malheureusement, on est un peu tous inégaux face au vieillissement puisqu'il est variable d'un individu et d'un organe à l'autre. Et donc, à un âge égal, tous les sujets vont avoir un vieillissement qui ne sera pas le même, qui sera plus ou moins bon. Ce qui fait que l'âge chronologique seul, c'est un mauvais indicateur des capacités fonctionnelles d'un sujet. Il faut donc aller regarder dans son ensemble la personne âgée, la qualité de son vieillissement pour savoir effectivement s'il vieillit bien. et c'est surtout ça qui sera important plutôt que son âge seul. Parce qu'effectivement, à âge égal, on peut avoir un vieillissement buccodentaire qui peut être de bonne qualité et à l'extrême, un vieillissement buccodentaire de très mauvaise qualité, ce qu'on ne souhaite à personne. Évidemment, avoir un mauvais état buccodentaire, ça va retentir sur la qualité de vie. Et vous voyez dans une autre étude que 72% des personnes de plus de 65 ans déclaraient que leur état de santé buccal affectait leur qualité de vie parce qu'ils ressentaient que leur mastication était altérée dans un peu moins d'un tiers des cas et 14% avaient un inconfort ressenti. Cette répercussion, elle va se voir en termes de douleur parce que la sphère orofaciale où se trouve la bouche et les dents est une zone qui est très énervée, qui dit donc une capacité de ressentir la douleur qui est très importante. Évidemment, il va y avoir un déficit immunitaire plus important lié, on le verra, à la dénutrition. Et ça, ça va entraîner des risques infectieux plus importants. Il y a un risque augmenté de chute et on le sait, c'est un cofacteur de risque de chute et probablement de manière notamment détournée par la dénutrition qu'elle entraîne, mais également un retentissement avec des diabètes qui peuvent être mal équilibrés et donc qui vont retentir sur l'état buccodentaire dans un cercle vicieux. Et un autre point qui est très important que j'ai déjà commencé à introduire, c'est la dénutrition qui est liée à la difficulté à s'alimenter si on a un mauvais état buccodentaire. Cela va retentir parce qu'on va avoir une baisse des apports, une baisse de la quantité, mais également une baisse de la qualité de ce qu'on peut apporter puisqu'on peut-être pourra moins manger des choses solides, il faudra revoir la texture des aliments, ce sera peut-être moins appétissant et donc moins d'apport. Et effectivement, la population âgée, c'est une population qui est très à risque en soi de se dénutrir, donc ce n'est pas une bonne chose de rajouter un élément supplémentaire comme un mauvais état buccodentaire qui va majorer le risque de dénutrition. Vous voyez ici une large enquête française sur l'état nutritionnel de la population française qui montrait que si à domicile 3% de la population était dénutrie, elle représentait 10% après 80 ans, donc vous voyez que c'est le risque qui augmente en vieillissant, et surtout les sujets âgés hospitalisés étaient dénutris dans 30 à 50% des cas. Donc c'est vraiment quelque chose d'important à prendre en compte. d'autant plus que les difficultés masticatoires, on l'a vu, entraîner une diminution de la consommation de protéines et de viande, que la protéine c'est important pour avoir des muscles solides. Si on a moins de protéines, on va avoir une fonte de la masse musculaire. Les muscles de la mâchoire vont être altérés et donc on aura une baisse de la force musculaire qui va gêner la mastication. Donc on est dans une spirale de dénutrition au niveau de l'alimentation, mais la dénutrition en soi va aussi entraîner une spirale sur l'état général, puisque si on a une diminution des apports, on va être plus fragile. Si on est plus fragile, on va avoir plus de mal à manger, donc plus ça risque de faire des infections, on va être en moins bonne santé, un déficit immunitaire. Et si effectivement rien n'est fait, le risque c'est des complications graves et à terme la mort. Il va également y avoir des répercussions générales de l'état buccodentaire sur des répercussions psychologiques. Une perte de l'estime de soi, une perte de confiance qui va être un cercle vicieux, puisque si on a un mauvais état buccodentaire, ça va retentir en termes d'esthétique. Ça peut aussi gêner la communication et donc altérer le lien social avec l'entourage. Donc il y a encore des répercussions importantes psychologiques. Alors pourquoi les dents sont malades ? On l'a vu, c'est effectivement le temps va jouer un rôle important et plus on vieillit, plus il est important de maintenir une attention particulière sur ses dents. Le terrain évidemment, l'alimentation, mais également toutes les maladies buccodentaires. Mais tout ça, ce sont des éléments sur lesquels on va pouvoir jouer pour éviter le développement de ces maladies. Parce qu'évidemment, la prévention a une place importante pour maintenir une bonne santé buccodentaire, mais pour avoir un vieillissement de bonne qualité d'une manière générale. En ce qui concerne la prévention des maladies buccodentaires, il y a quatre grands éléments à prendre en compte, quatre grands secrets, mais que je vais vous dévoiler. C'est maintenir une alimentation équilibrée, avoir une surveillance par un chirurgien dentiste, avoir une prise de fluor et un brossage efficace. Donc si on les reprend un par un, l'alimentation, on l'a vu, c'est très important d'avoir un bon état nutritionnel, de manger à sa faim, de manière variée et équilibrée. Parce qu'évidemment, au-delà de retentir en cercle vicieux sur l'état buccodentaire, on l'a vu, ça va retentir une dénutrition, une déshydratation pour aggraver les capacités physiques, cognitives, le risque de chute, les escarres. Donc vraiment, d'une manière générale, pour le bien vieillir, c'est important de maintenir une alimentation équilibrée. En ce qui concerne l'état buccodentaire, je vous ai mis ici une représentation de tous les éléments en fonction de leur pouvoir cariogène. Et effectivement, tout ce qui est sucré, salé, gras, a un fort pouvoir cariogène, alors que l'eau, à l'inverse, est peu cariogène. C'est assez simple. Un autre élément qui retentit sur le mauvais état buccodentaire, c'est le grignotage. En général, les sujets âgés, s'ils ont moins d'appétit, vont avoir tendance à fractionner et donc augmenter le risque de grignotage et le risque de cari. D'où l'idée d'avoir un protocole d'hygiène renforcé et avoir un lavage buccodentaire après chaque prise alimentaire. Un point important sur les apports alimentaires. Je vous ai mis ici les apports pour les adultes entre 20 et 60 ans dans le cadre d'une activité habituelle. Dans la majorité de la population, on dit qu'il faut à peu près 2400 kcal pour les hommes et 2200 pour les femmes, avec 15 % représentés par des protéines, c'est-à-dire de la viande, 45 à 50 % représentés par les glucides, c'est-à-dire les sucres rapides et lents, et 35 à 40 % par les lipides, c'est-à-dire les gras. Il faut savoir qu'en vieillissant, en gros, il faut peu changer ses habitudes, mis à part si on a une maladie ou si on est hospitalisé où il faut augmenter ses apports, mais on n'a pas besoin de les baisser parce qu'on peut penser que parce qu'on a moins d'activité physique, on peut baisser ses apports, mais ce n'est pas vrai, les apports changent peu et donc il faut garder les mêmes apports tout au long de sa vie. Le deuxième secret, c'est la visite chez le dentiste. On considère qu'il faut à peu près aller chez le dentiste entre 6 mois et 1 an, même si tout va bien et même si on vieillit. Le dentiste a la capacité de détecter et soigner les problèmes et il a aussi un rôle de contrôle et il peut conseiller. Ce qui est important, évidemment, c'est de vérifier l'accessibilité et au lieu, c'est-à-dire trouver un dentiste si besoin qu'il y ait une accessibilité facilitée et avoir la possibilité de s'asseoir chez le dentiste. Il faut savoir qu'il y a une association qui cherche à faciliter l'accessibilité des personnes avec des handicaps ou des pertes d'autonomie chez le dentiste, donc n'hésitez pas à prendre conseil sur cette association. Le troisième élément, c'est évidemment le brossage des dents. Ça, c'est quelque chose qui est à faire tout au long de sa vie et il n'y a pas de raison de diminuer en vieillissant. L'UFSBD, l'Union française pour la santé buccodentaire, recommande, pour une bonne santé buccodentaire, deux brossages par jour, matin et soir, pendant deux minutes. Il conseille également l'utilisation d'un dentifrice fluoré pour renforcer les apports en fluor et, si besoin, l'utilisation chaque soir du fil dentaire pour faciliter le retrait de la plaque dentaire. Là, je vous ai remis les conseils de l'Union française pour la santé buccodentaire avec la méthode brosse qui facilite un bon usage du brossage, B comme brosser haut et bas séparément, R pour les rouleaux, faire des mouvements de rouleaux avec sa brosse à dents, brosser dents et gencives du rose vers le blanc, c'est-à-dire des gencives vers les dents. O pour oblique, on incline sa brosse à dents à 45 degrés sur la gencive et S comme suivez un trajet pour faire un tour pour que toutes les dents soient bien brossées sans en oublier. Quatrièmement, le fluor. Le fluor renforce les dents, il va diminuer le risque de carie. Il faut savoir qu'on en trouve en général dans l'alimentation, donc on n'a pas besoin de rajouter en soi du fluor, mais un dentrifrice fluoré peut permettre de renforcer la surface de l'émail. La prévention buccodentaire, c'est important, mais d'une manière générale, c'est important d'avoir une prévention pour le bien vieillir. Et donc, les cinq éléments qui sont importants pour bien vieillir, c'est un bien vieillir dans ma tête. Deux, bien vieillir avec les autres, garder une activité sociale. Trois, être bien dans mon corps, garder une activité physique. Quatrièmement, et on en a parlé, bien manger, avec des apports, notamment en protéines, suffisants pour garder des muscles en bonne santé. Et cinquièmement, bien voir et entendre, c'est-à-dire surveiller que la vue et l'audition sont bonnes. Bien vieillir dans sa tête, on vient de voir, c'est un des cinq éléments pour bien vieillir de qualité. Et c'est quelque chose qui a été prouvé scientifiquement. Et là, vous avez une représentation de l'âge réel par rapport à l'âge perçu. Alors, c'est vrai que quand on est enfant, on a envie de se vieillir parce qu'on a l'impression que la vie est plus intéressante quand on est vieux. Mais passé 20 ans, on a plutôt tendance à se sentir jeune et vouloir rester jeune dans sa tête. Et plus on va vieillir, plus l'écart va se creuser avec un écart qui est à peu près de 16 ans entre l'âge perçu et l'âge réel dans le groupe des 65 ans à peu près, 65-79 ans, ce qui est une bonne chose parce que plus on va se sentir jeune dans sa tête, plus on aura une survie longue. Et là, vous voyez ici une étude où on comparait des gens qui se sentaient plus vieux que leur âge, des gens qui se sentaient le même âge que leur âge et des personnes qui se sentaient plus jeunes que leur âge et la survie était meilleure. Il y avait moins une mortalité moins importante dans le groupe des personnes qui se sentaient jeunes. Donc c'est important de bien vieillir en se sentant bien dans sa tête. Alors le vieillissement, on l'a vu, c'est important en le prévenant. Aujourd'hui, on est à un stade où on essaye justement de prévenir la fragilité en jouant sur la prévention et on vient de le voir, rester actif et en bonne santé. Mais l'avenir, c'est peut-être ce qu'on appelle l'anti-aging, c'est-à-dire vraiment lutter complètement contre le vieillissement par des préventions qui sont de plus en plus précoces mais aussi des techniques high-tech. Alors le high-tech, ça peut faire sourire, mais aujourd'hui, on a déjà beaucoup de techniques high-tech pour jouer sur l'anti-aging. Toutes les prothèses de hanche pour remplacer des hanches abîmées par le vieillissement. Quand on remplace des cataractes avec des lentilles, tout ça, c'est aussi le high-tech qui permet l'anti-aging. Mais ça peut aller plus loin avec des, au niveau de la système buccodentaire, des systèmes de numérisation dentaire qui va permettre une analyse en 3D du visage et de la bouche pour pouvoir recréer avec des imprimantes 3D des appareils dentaires qui ne sont pas parfaitement adaptés à la bouche des patients et à leurs gencives pour éviter des problèmes d'acceptabilité et des blessures qu'on peut avoir avec certains appareils dentaires qui ne sont pas adaptés spécifiquement à la personne. Donc, en conclusion, on l'a vu, le vieillissement est variable d'un individu et d'un organe à l'autre. À âge égal, les sujets ont une qualité de vieillissement qui est hétérogène. La sphère buccodentaire, elle permet de s'exprimer, de s'alimenter, de socialiser, mais elle va retentir sur son état physique, psychique et social. Ce qui fait que les troubles buccodentaires peuvent avoir d'importantes conséquences sur la santé en général, d'où l'importance de la prévention. À la fois pour avoir et garder une bonne santé buccodentaire, mais pour avoir un vieillissement de bonne qualité en général. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Vous pensez donc, est-ce qu'un passage chez le dentiste, systématique, comme pour les enfants, chez les enfants, on fait un passage chez les dentistes d'une façon quasi obligatoire. Chez les personnes âgées, est-ce que... Je dirais, chez tous les adultes, que nous-mêmes, on continue à aller... À tout âge. À tout âge. Il ne faut surtout pas croire que passé un certain âge, on n'a plus besoin d'aller chez le dentiste ou parce qu'on est porteur d'une prothèse dentaire, on n'a plus besoin d'aller chez le dentiste parce qu'il n'y a pas que les dents, il y a les gencives, l'état de la prothèse dentaire, son adaptation, etc. Et on l'a vu, il y a vraiment un retentissement sur l'alimentation et il faut essayer de prendre les choses le plus tôt possible parce que sinon, on rentre dans une spirale où il peut être trop tard. Quand c'est trop tard. Quand c'est trop tard, voilà, on ne peut plus faire. Vous jouez plus sur la prévention, j'ai bien vu. Voilà, c'est vraiment important. Pour tout, et c'est un passage tous les ans, tous les six mois ? Tous les six mois, un an, c'est ce que recommande l'Union française pour la santé buccodentaire. Après, il faut essayer évidemment de s'adapter. L'idée, c'est de pouvoir maintenir un suivi avec le dentiste. Si au moins, il y en a un, si... Ça, c'est un problème. Oui, parce que c'est difficile. C'est le nombre des dentistes, oui, et le rendez-vous chez les dentistes. C'est ça. Donc, essayez de faire une bonne prévention. Merci beaucoup. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada